Dans l'évangile selon Jean au chapitre 10, je vais vous lire les versets 7 à 16 de l'évangile selon Jean au chapitre 10. Jésus dit encore à ceux qui étaient autour de lui, « En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en surabondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine pour ses brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Frères et sœurs, pour lier ce texte avec, ces deux baptêmes, je vous propose de vous lever pour chanter le cantique 204, qui est sinon un classique, du moins un cantique assez bien approprié. Et nous chanterons les deux strophes de ce cantique 204. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Éternel, garde-nous de nous croire arrivés, de nous croire possesseurs de ta vérité. Rends-nous disponibles pour une nouvelle rencontre avec ton évangile, celui qui retentit à travers ces mots que nous avons entendus, à travers les expériences que nous pouvons faire. Fais-nous entendre cet évangile sous une autre lumière, de manière à ce que jamais le passé ne nous enferme dans des interprétations toutes faites, mais que par ton esprit nous soyons prêts à répondre à ton appel, à la manière de véritables enfants d'Abraham. Sous-titrage MFP. Amen. 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 Nous sommes ici et là, une place unique, chacun étant connu personnellement. Alors, comme nous l'avons appelé, le baptême n'est pas le point final de leur histoire, une étape sur le chemin de leur vie. Et la question est de savoir, outre ce que les parents ont dit, quel sera un peu leur avenir ? Et quel est l'avenir de celles et ceux qui constituent ce petit troupeau ? Eh bien, l'avenir que Jésus suggère à travers cet enseignement contenu dans l'Évangile selon Jean tient en trois points, une menace, un risque et une promesse quand même. La première chose, la menace, c'est le vol. La première menace qui nous guette chacun, c'est d'être dépossédé d'une partie de soi, voire dépossédé de sa vie entière. Et ce qui est intéressant, c'est que cela est dit à une communauté de croyants, que cela vaut aussi pour une communauté de baptisés. Parce que le baptême ne protège pas des agressions possibles. Même baptisé dans les règles de l'art, nous restons exposés à toutes sortes de menaces. Le baptême ne constitue pas un rituel qu'il suffirait de traverser pour être exonéré de toute difficulté dans la vie. Voler, égorger, détruire. Cette liste de menaces ne devrait pas nous orienter exclusivement vers le risque d'être pris en otage, d'être égorgé au coin de la rue ou de devenir la victime d'un attentat. Ceux qui sont venus avant Jésus n'avaient joué ni du couteau ni de l'explosif et pourtant Jésus les accuse d'avoir volé, égorgé ou détruit les brebis. Certes, ces risques existent bien, nous le voyons trop souvent avec les actualités, mais Jésus fait référence à d'autres risques, d'autres menaces. Des menaces qui font référence à ce que le prophète Ézéchiel, au chapitre 34, disait au sujet des faux bergers. Ces faux bergers qui n'ont pas pris soin du troupeau. Et au fond, la menace concerne des aspects non matériels de notre vie. Pas nécessairement se faire voler son téléphone mobile, pas nécessairement se faire trancher la gorge, pas nécessairement voir toute notre vie détruite intégralement. Parce que ces voleurs peuvent être des personnes, mais aussi des institutions et en fait nous-mêmes. Prenons deux situations, deux exemples en quelque sorte. Et tout d'abord, commençons par les parents, puisqu'ils sont un peu au front sur cette question des baptêmes. Disons-le clairement, les parents peuvent voler la jeunesse de leur enfant. Chers enfants, soyez vigilants. Il y a une menace potentielle. Comment cela peut-il se passer ? Eh bien, c'est lorsque les parents privent leurs enfants de certains soins. Alors, bien sûr, la nourriture, l'hygiène. Dans ce cas-là, on voit bien à quel point les enfants sont privés. Mais il y a plus que cela. Il y a aussi les privés d'une éducation, les privés d'explication sur le monde, de rendre le monde plus intelligible. Mais aussi les privés d'amour, ces points d'affection qui leur permettent de trouver de la confiance dans la vie. Les privés aussi de l'usage de la langue. Considérez que l'enfant n'est pas à même de profiter de l'état de notre langue et donc de lui livrer un vocabulaire pauvre, qui nécessairement lui donnera une vision du réel appauvri. Ça, c'est lorsque les parents sont en défaut de soins à l'égard de leurs enfants. Mais il y a aussi une autre menace qui vous guette, chers enfants, méfiez-vous. C'est lorsque vos parents projettent un peu trop précisément sur vous des projets qu'ils avaient à cœur dans leur jeunesse et qu'ils n'ont pas bien accompli et qu'ils souhaiteraient voir réalisés à travers vous. Et dans une certaine mesure, vous devenez les objets de leur désir, mais plus que cela, l'objet de leur frustration. Et dans ce cas, vous n'êtes plus qu'un objet. La société, je prends un deuxième exemple, la société peut être un redoutable voleur. Et cette fois, c'est à vous, les plus jeunes, que je m'adresse plus volontiers. En reprenant le propos de Anna Arendt, dans son étude sur la crise de la culture. Elle écrivait ceci, c'est une citation, « La difficulté nouvelle avec la société de masse vient de ce que cette société est essentiellement une société de consommateurs, où le temps de loisir, quand les devoirs sont finis, ne sert plus à se perfectionner ou à acquérir une meilleure position sociale, mais à consommer de plus en plus et à se divertir de plus en plus. » Fin de citation. « Pendant que nous consommons, nous ne grandissons pas. » Et des fois, c'est nous-mêmes qui nous volons, voyez-vous. Parfois, nous nous mettons en situation de ne pas pouvoir nous épanouir parce que nous nous figeons dans une consommation qui ne nous ouvre plus l'esprit, qui ne nous rend plus curieux. Alors, pour faire face à ces menaces, il y a un risque. C'est le deuxième point de l'enseignement de Jésus, me semble-t-il. Et le risque est de faire preuve de sectarisme. En effet, pour se protéger des menaces, nous pourrions avoir l'idée de nous mettre en sécurité au sein d'une bergerie, afin de nous isoler des risques. C'est un peu comme ce qu'on appelle les « panic rooms », ces pièces qui sont de haute sécurité dans certaines villas, comme ça, si jamais des cambrioleurs entrent, on se réfugie dans une pièce a priori imprenable. Le problème, c'est qu'une fois qu'on est dans cette pièce imprenable, on y est coincé et que l'espace de vie se réduit à une peau de chagrin. Dans l'histoire, des chrétiens considérant que le monde était le lieu du péché, monde pécheur, pas très fréquentable, eh bien, ils ont décidé de se couper du monde et de se retrancher dans une communauté fermée, comme l'avaient fait autrefois les Esséniens, dont il est question dans des époques contemporaines de Jésus. Le sectarisme, on en a une idée assez précise concernant le religieux, et on sait à quel point le religieux peut être capable de sectarisme, d'un esprit sectaire. Mais bien sûr, le sectarisme ne concerne pas exclusivement le domaine religieux. On peut se retrancher derrière une idéologie. Ça revient à considérer qu'il n'y a pas de vérité en dehors de sa logique, qu'il n'y a pas de vérité en dehors de sa grille de lecture. Mais on peut aussi décider de se créer une sorte de cocon, bien calfeutré, qui devient une sorte d'obsession. Et on peut devenir obsédé par des choses telles que les papillons, les mathématiques, les cartes Pokémon, ce qui revient à se couper d'une certaine forme de réalité, parce que ça occupe tout notre esprit, ça sature notre imaginaire. Le modèle de bergerie proposé par Jésus n'est pas un lieu dans lequel on vient s'enfermer. Ce n'est pas une sorte de panic room, une chambre en cas de crise majeure, dans laquelle on viendrait se cloîtrer. Cette bergerie, vous l'avez entendu, a une porte. C'est vrai que c'est une porte un peu particulière, puisque Jésus dit qu'il est la porte. C'est une bergerie avec une porte, avec une ouverture, parce que la porte, elle ne sert pas simplement à fermer, à isoler de l'extérieur, sinon on ferait un mur plein. La porte, en fait, sert à sortir. Mieux que cela, la porte désigne la sortie. En quelque sorte, la porte est une invitation à la sortie. Et d'ailleurs, le mouvement préconisé par Jésus, explicitement, c'est d'entrer, de sortir et de trouver des pâturages. Les pâturages ne sont pas à l'intérieur de la bergerie. La nourriture est dehors. S'enfermer dans la bergerie serait donc assez dramatique, parce que ce serait une manière de se détruire de l'intérieur, cette fois. La secte retient ses adeptes. Alors parfois, elle ouvre grand la porte, mais ce n'est qu'un leurre, une illusion. Parce qu'elle a tellement ligoté les personnes par ailleurs, que la porte ouverte ne sert qu'à sauver les apparences. Qu'est-ce qui permet de ligoter quelqu'un ? De lui faire croire que le salut est à l'intérieur, exclusivement. Et que s'il sort, il se fera hacher menu. C'est de lui faire croire que la vraie nourriture est à l'intérieur. Et que dehors, ce n'est que désert et désolation. Quand on fait croire que dehors, il n'y a que loups, brigands et voleurs sans l'ombre d'un pâturage, on ment. Et on détruit l'existence des personnes qui sont captives de ces méthodes. Des méthodes qui consistent en général à couper les liens familiaux. Ces derniers liens sur lesquels les gens pourraient s'appuyer pour ressortir à défaut de trouver la porte, être retirés, être exfiltrés. Le sectarisme, ce n'est pas simplement s'enfermer dans un lieu. Après tout, même si la porte du Temple reste ouverte, nous pourrions très bien nous sentir coincés ici. Mais ce n'est pas simplement un lieu, le sectarisme. On peut être libre de ses mouvements, mais pas libre de ses pensées ou de ses choix. Nous avons connu des familles protestantes, pour revenir à notre petit monde parpaillot, mais j'ai dans l'idée que ça devait se faire aussi dans la tradition arménienne. Des familles protestantes qui refusaient que l'un des leurs épouse un membre qui ne soit pas de la communauté. Donc, que les protestants n'acceptent pas bien que l'un des leurs épouse un non-protestant. Parce que c'était baptisé avec le diable. C'était le siècle dernier, mais c'est juste quelques dizaines d'années. Dans un autre registre, pour montrer à quel point ce n'est pas simplement sur les lieux que s'appuie le sectarisme, mais aussi sur les idées, sur les institutions. Nous connaissons des disciplines de parti qui imposent à des hommes politiques de suivre la ligne du parti en votant des lois qu'ils estiment pourtant mauvaises. Mais la discipline du parti l'emporte. La foule anonyme l'emporte sur l'individu avec sa conscience, avec sa réflexion éthique, avec ses convictions. Bref, le sectarisme, qui pourrait être une réponse aux menaces qui s'exercent sur nous, est en fait tout aussi pire que ces menaces. Peut-être même pire, parce qu'elles sont plus sournoises. Parce que le sectarisme revient à s'enfermer dans une posture qui nous prive de nos libertés fondamentales, soit le mouvement, soit la pensée, soit l'action. Et puis plus que tout, la liberté d'être soi, d'être vraiment soi. Au fond, cela reviendrait à se couler dans un moule. Pour éviter d'entendre toujours les mêmes réflexions dans la cour d'école sur nos vêtements qui ne sont pas de marque, et bien très bien, on se met à acheter des vêtements de marque. Et du coup, on n'est que la marionnette des autres. On n'a plus de personnalité. On devient un anonyme parmi les autres. Alors, chers parents, rassurez-vous, il y a une menace, un risque, mais il y a aussi une promesse. Et on va finir avec cette promesse. Finissons sur cette touche positive. La promesse, c'est que nous ayons la vie, mais que ce ne soit pas simplement la vie qui vivote, que ce ne soit pas simplement une vie en termes biologiques, mais que ce soit une vie en abondance, en surabondance, dit le texte. Cela, ça se réalise d'abord en fréquentant le seuil, nous fait comprendre ce texte. Entrer, sortir, c'est déjà ne pas être captif d'un lieu, d'une idée, d'une situation. Ce n'est pas se ficher dans une posture. Fréquenter le seuil, c'est considérer qu'il n'y a pas un lieu en particulier où notre vie serait meilleure qu'ailleurs, ou pour le dire autrement, qu'il n'y a pas de lieu qui serait moins bon que d'autres pour nous. C'est aussi parce que le Christ affirme être sur ce seuil, passer par la case filtre, lorsqu'on entre et lorsqu'on sort. Ce filtre, c'est laisser derrière nous ce qui ne correspond pas très bien à la prédication de Jésus, ce qui ne correspond pas très bien à l'idée qu'il se fait de ce qu'est la vie. Cela signifie laisser derrière nous ce qui réduit notre réalité, ce qui ne nous permet pas de faire valoir son programme, son évangile, l'amour du prochain, une existence reliée, où il n'y a plus de marginaux, où on n'est pas obligé de vivre selon la rumeur, mais où on peut être soi-même véritablement. C'est une manière de dire que lorsqu'on se présente dans cette bergerie, ou qu'on en sort, et que l'on passe par la case Christ, c'est-à-dire par la case Dieu présent et possiblement actif dans notre vie, et bien notre particularisme, ce que nous sommes, un petit bout de grain de sable dans l'univers, et bien ce petit chose se place face à l'universel, prend une autre dimension, se projette sur un écran plus grand, ce qui permet de mieux distinguer les détails et de mieux faire valoir nos talents. Je vais y revenir. Intéressons-nous à ce terme qui est sous-jacent à cette surabondance. Le terme grec, c'est « périssos ». Ça pourrait nous faire penser au mot « périr », mais en fait, ça vient du joli verbe « périssen » qui signifie « être plus », « déborder », « surabonder ». Cela signifie que nous ne devrions pas penser la vie sur un mode achevé, définitif, que nous ne devrions pas parler de l'homme idéal comme d'un homme accompli, mais plutôt comme d'un homme inaccompli, inachevé, infinitif. Surabonder, découvrir qu'il y a plus à vivre que ce qu'on imaginait, découvrir qu'il y a plus à ressentir que ce qu'on espérait, être capable de rêver à nouveau frais, être capable de repenser la vie, être capable de l'envisager sous un nouveau jour, une nouvelle lumière. La surabondance, c'est le fait de donner une autre dimension à notre réalité. C'est lorsque nous allons au collège, au lycée, comme ces femmes qui allaient vers le tombeau pour accomplir leurs devoirs, faire ce qu'elles avaient à faire sans plus, sans enthousiasme, et qu'elles découvrent que le tombeau est vide, vide de ce qu'elles imaginaient. Que le collégien, que le lycéen découvre que ces préjugés qu'il avait sur le professeur, sur l'enseignement, eh bien que cela ne tient pas au regard de ce qu'il découvre vraiment, au regard de ce qui est vraiment proposé. Il y a d'un seul coup une rencontre et de l'enthousiasme. Et ça accroche. Et ça accroche à tel point qu'on ne se contente plus de faire les devoirs qui nous sont donnés, mais qu'on en fait plus. On se passionne pour la matière. On peut se passionner de la même matière pour la vie. Découvrir que la vie, ce n'est pas simplement métro, boulot, dodo, mais que nous pouvons être acteurs. Non pas subir un quotidien, mais le réinvestir, le charger de sens, et l'aimer. L'aimer. La surabondance, Jean Calvin la relie à la question du métier. Pour faire du métier non pas simplement notre gagne-pain, mais une vocation. C'est dans cette perspective que Martin Luther King va écrire que celui qui est appelé à être balayeur doit balayer comme Michel-Ange peigné, comme Beethoven composé, comme Shakespeare écrivait. Il doit balayer les Russies parfaitement que les hôtes des cieux et de la terre s'arrêteront pour dire « et si, vécu un grand balayeur qui fit bien son travail ». Voilà la surabondance. Ce n'est pas une thèse du patronat pour essayer de donner un peu de baume au cœur des pauvres salariés exploités. C'est l'idée que là où nous sommes, avec nos moyens, avec nos talents, avec ce que nous sommes appelés à faire, il y a de quoi réenchanter notre vie. Lui donner un caractère autrement plus universel que ce qui est donné à voir dans la pure littéralité. La vocation et la surabondance, ce n'est pas une histoire de coercition. Souvent, les jeunes se sentent un peu coincés par les parents en termes de « il faut, tu dois ». C'est une obligation. On a tous une autre bague dans la famille, alors toi aussi tu dois le faire. Il ne s'agit pas de forcer les personnes à faire mieux au nom d'une logique de croissance qui serait une forme de sectarisme idéologique. Il s'agit d'affirmer que nous avons chacun des talents à faire valoir et que lorsque nous nous tenons devant l'éternel, lorsque nous passons le seuil où se tient le Christ, c'est-à-dire une foi crédible, une promesse divine qui se concrétise, qui se réalise, non pas des paroles en l'air, mais du tangible, mais du tangible à hauteur de l'universel et de l'absolu. Et bien, à chaque fois que nous tenons compte qu'il peut y avoir un peu plus d'absolu dans notre vie, nous découvrons que nous avons les capacités d'avoir une vie remarquable. Et remarquable, c'est une autre façon de traduire justement le grec périssos. La surabondance, c'est aussi ce que nous découvrons là, ce matin, par exemple, la mise en relation avec d'autres que nous-mêmes, avec des gens qui ne sont pas nos semblables au sens strict du terme, avec d'autres brebis, inattendus, inespérés. La dynamique divine nous met en relation avec l'inespéré. D'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie, mais qui vont quand même constituer troupeaux avec nous. La dynamique divine, c'est de nous mettre en contact avec un au-delà de l'espérance. Ces autres brebis sont porteuses d'une autre histoire. Et nous voyons que deux traditions, deux histoires qui se rencontrent, ne sont pas forcément dans une logique d'affrontement. Il peut y avoir un compagnonnage. On peut conjuguer nos talents, conjuguer nos racines, conjuguer nos histoires pour augmenter notre réalité, pour qu'il y ait quelque chose qui surabonde. Deux cultures, deux vécus, deux singularités qui se croisent et forment quelque chose de plus grand, de plus épanoui, de plus large, de plus intense, de plus beau, qui nous fait découvrir des pans de la vie que nous ne soupçonnions pas jusque-là. Nous, on la gerbe avec l'histoire des parents. Je vais continuer à vous défendre un petit peu, non pas contre les enfants, mais pour les enfants. Sachant que le bien que je vous fais, je le fais aussi un peu à moi. Les parents peuvent un peu exaspérer parfois, agacer. Eh bien, c'est une mauvaise raison de penser que notre vision des choses est juste. D'un point de vue théologique, l'ambition et l'exigence que les parents ont pour leurs enfants, quand il ne s'agit pas de projeter à la lettre leur frustration, l'ambition et l'exigence que les parents ont pour leurs enfants, peut devenir une figure de l'ultime. une figure divine qui s'agit de susciter du désir, donner le goût de l'au-delà, en termes de qualité de vie, en termes de qualité de réalisation, en termes de qualité de rapport au monde, non pas en contraignant un coup de « il faut que » tu fasses aussi bien que tes parents, mais bien en termes de « tu peux ». Les parents peuvent être figures divines en ce sens qu'ils jouent leur rôle de révélateurs. Oui, tu es capable de plus que ce que tu dis. Tu es capable de certains accomplissements que tu ne soupçonnes pas encore, parce que tu es plus que ce que tu es. Tu es plus que tes paroles, que tes actes, que tes réactions, que tes boudris, que tes moqueries, que tes mauvaises notes, que tes fautes. C'est l'usage que Jean Calvin fait de la loi également. La loi, ce n'est pas ce qu'ils font faire si on ne veut pas être puni. La loi, c'est ce que Dieu nous rend capables de faire. Boire, manger, danser, entreprendre, supporter le PSG, chanter, aimer, râler, tout ce que vous voulez, pourvu que ce soit fait à hauteur de l'universel. Que ce ne soit pas dans une petite vie riquiqui, mais que ce soit un lieu d'épanouissement pour vous et pour les autres. Ce n'est pas un plaisir égoïste. C'est un plaisir qui accroît le bonheur commun. La vie surabondante dont il est question dans cet évangile, c'est tout sauf avoir peur des menaces. C'est tout sauf s'enfermer dans un sectarisme. C'est vivre au grand air. C'est aller et venir dans les bergeries pour pouvoir profiter plus sereinement des grands et verts pâturages qui sont au dehors. C'est savourer la vie. C'est se plonger dans la vie. C'est aimer la vie passionnément. C'est cela, la grâce que Dieu nous fait. Amen. Sous-titrage ST' 501